... Voilà, merci d'avoir rejoint l'Académie pour cette conférence qui, certes, n'est pas une promenade, mais est presque une promenade. — Ce cycle, l'idée m'en est venue à la lecture d'un travail que Nathalie de Harlet avait soumis à l'Académie. Il y avait une question. Et ce travail qu'elle nous a soumis était excellent. Il est primé. Il va devenir un très beau livre dans les semaines qui viennent sur les jardins en Belgique au XVIIIe et au XIXe siècle, au début du XIXe siècle. — Et en lisant ce travail, ce qui m'avait frappé, c'était notamment la question des peupliers. Alors je pense qu'aujourd'hui, vous vous dites « Est-ce qu'on imagine un beau paysage belge sans des peupliers ? » Sa belle silhouette peut avoir un rideau de peupliers. On n'imagine pas une forêt ou une campagne sans le bruit des feuilles de peupliers. On n'imagine pas sans le mouvement de ces feuilles argentées non plus qui animent tout le paysage. Et pourtant, ce peuplier, il arrive très tard chez nous, à la fin du XVIIIe siècle. Et je me suis dit, dans le fond, l'image que nous avons, notre rapport à la nature, au paysage, aux arbres et aux plantes, elle n'est plus du tout celle qu'on avait au XVIe, au XVIIe, XVIIIe. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de plantes invasives. Mais il y a des plantes qui ont parfaitement réussi leur intégration, peut-être leur invasion, pour en discuter, et qui sont devenues pour nous aujourd'hui des plantes tout à fait quotidiennes. Et en échangeant avec Nathalie, je lui ai dit, mais Nathalie, est-ce que, dans le cadre de cette sortie du livre, tu ne ferais pas un cycle pour le Collège Belgique ? Et alors, elle a pris contact avec des collègues et elle nous a proposé un cycle de quatre conférences, dont nous allons avoir la première aujourd'hui. Et je la remercie d'avoir composé ce cycle et je remercie aussi le Collège Belgique de l'avoir accepté. Une promenade, donc, qui va nous emmener, XVIe, plutôt XVIIe siècle, XVIIIe siècle, à travers plantes et jardins, mais selon des regards et des approches très différentes. Et la conférence d'aujourd'hui, qui est celle qui va nous emmener le plus loin et le plus haut, en tout cas dans le temps, nous emmène dans les collections de Léopold Guillaume, gouverneur des Pays-Bas, célèbre pour son extraordinaire collection de tableaux, qui est la base du Kunsthistorisches Museum de Vienne. C'est tout dire. Mais c'était un collectionneur de tout. Et il a collectionné d'autres choses que des tableaux, et notamment des tableaux de fleurs qu'il collectionnait aussi. Et donc, Lara va nous parler, bien entendu, de ce corpus, mais Lara a aussi une caractéristique, je ne vais pas dévoiler tout ce qu'elle va vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui mène une recherche aussi en dialogue entre l'histoire de l'art, mais aussi les sources scientifiques qui étaient les sources de l'époque, c'est-à-dire les ouvrages de botanique de l'époque. Donc, je pense que c'est vraiment une démarche qui lui est tout à fait originale et que j'aime beaucoup. Alors, je vais la présenter en quelques mots. Lara de Mérod est historienne de l'art, elle est diplômée de l'Université libre de Bruxelles, et elle est aujourd'hui, comme chercheuse, attachée au Musée Royaume des Beaux-Arts de Belgique. Et dans le cadre de ce mandat, elle prépare une thèse de doctorat sur le sujet dont elle va nous parler aujourd'hui, et qui est dirigée par Joost van der Owera pour les Musées Royaume des Beaux-Arts de Belgique, et par Didier Martens pour l'Université libre de Bruxelles, c'est-à-dire qu'elle est vraiment encadrée par deux spécialistes tout à fait remarquables de la peinture de cette première moitié du XVIIe siècle. Je vais lui donner la parole, parce qu'elle le présentera beaucoup mieux que moi, et je dois... Voilà, merci beaucoup. Merci, M. Couvreur, pour cette présentation. Je tiens aussi à remercier le Collège Belgique pour son accueil, et évidemment Nathalie de Harlet pour l'organisation, et Denis aussi Diagre, qui est là pour justement la participation collective à la création de ce cycle. Et donc, sans plus attendre, je vais commencer cette conférence, qui s'intitule « La peinture de fleurs dans la collection de l'archiduc Léopold de Guillaume de Habsbourg à Bruxelles ». Alors, je vais commencer en expliquant un peu, enfin, en recontextualisant un petit peu le sujet, pourquoi j'ai choisi de travailler sur ce sujet. Donc, comme l'a dit M. Couvreur, je travaille au Musée Royaux des Beaux-Arts, et au Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique, nous conservons un tableau d'un peintre, que je montrerai un peu plus tard dans le cadre de cette conférence. Et ce tableau m'a interpellée, puisqu'il représente des fleurs, et surtout l'artiste, qui est presque inconnu de la plupart des chercheurs, enfin, on va dire peu connu, il a travaillé pour l'archiduc Léopold Guillaume. Et donc, en m'intéressant à ce peintre, j'ai lu à plusieurs reprises que l'archiduc Léopold Guillaume aimait beaucoup les plantes, qu'il était aussi un grand adepte de la peinture de fleurs. Seulement, voilà, à chaque fois qu'il y avait ces affirmations, on va dire, en tout cas, fréquemment, il n'y avait pas de référence. Et donc, je me suis dit, tiens, ce serait l'occasion de creuser, en fait, cette question. Pourquoi est-ce qu'on affirme ça régulièrement ? Et notamment dans des sources déjà relativement anciennes. Donc, il existe en effet des sources qui ont un petit peu étudié cette question, que j'ai mis ici. Donc, la première, c'est une source en allemand qui date des années 70 et qui est vraiment étudiée la peinture de fleurs vraiment dites spirituelles. Et on va également largement l'aborder aujourd'hui. Et alors, une autre source très importante, qui est en fait une grande exposition qui a été faite sur l'archiduc Léopold Guillaume en 2003 et qui aborde vraiment le personnage sous toutes ses facettes, puisque nous allons voir qu'il en avait vraiment plusieurs. Donc, l'archiduc Léopold Guillaume, je vais aussi un peu recontextualiser le personnage, parce que je ne suis pas certaine que tout le monde soit vraiment au courant de qui il s'agit. Donc, c'est lui. Donc, c'est un homme d'État qui appartenait à la dynastie d'Habsbourg. Il faisait partie de la branche autrichienne d'Habsbourg. Il était le fils de l'empereur Ferdinand II et le frère de l'empereur Ferdinand III. Et il était un cousin plus ou moins éloigné du roi d'Espagne, Philippe IV. Donc, il est né à Vienne en 1614. Il a grandi à Madrid, où il a reçu une éducation de qualité. Notamment, il a été élevé chez les Jésuites et manifestement, c'est quelque chose qu'il a vraiment marqué, comme nous allons le voir. Et il a lui-même eu une carrière ecclésiastique. C'est-à-dire qu'il a été évêque. Il a été évêque de plusieurs évêchés, de Passo, Breslau, Strasbourg. Donc, il était lui-même un homme d'église. Et il était également un chef de guerre. Donc, là-bas, tout au bout, vous pouvez le voir avec ses vêtements militaires, son armure. Donc, il a été deux fois généralissime de l'armée impériale dans les années 1630-1640. Et il a également été grand maître de l'ordre des chevaliers teutoniques. Ici, vous pouvez voir son portrait avec, là, justement, la croix de l'ordre des chevaliers teutoniques. Donc, c'était un homme d'église, un chef de guerre. Et il est aussi connu, évidemment, comme l'a dit M. Couvreur, pour avoir été un très grand collectionneur, un des plus grands collectionneurs du XVIIe siècle. Donc, là, ce que je vous montre, ce sont des vues de sa galerie de peinture. Donc, il a fait faire de nombreuses représentations de sa galerie. Et ses œuvres, en fait, bien souvent, c'était des cadeaux diplomatiques qui étaient donc envoyés à d'autres chefs d'État ou à des personnalités politiques importantes. Le but, évidemment, était de montrer sa galerie, de la partager aux autres connaisseurs et également de se présenter lui-même en tant que protecteur des arts, grand collectionneur, homme cultivé. Et je vous montre aussi cette représentation, là, qui se trouve en Angleterre. Et vous pouvez voir, ici, le personnage représenté, là, c'est l'évêque de Gant, avec qui il a eu des contacts. Probablement que ce tableau lui était destiné. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Et cet évêque de Gant, c'est Antoine Trieste, qui est connu dans l'histoire de la botanique et des jardins, parce que c'était quelqu'un qui possède un grand palais dans lequel il avait fait des grands jardins. Voilà une gravure où on peut voir son palais qu'il avait appelé le Belvédère, comme au Vatican. Et il était lui-même collectionneur d'œuvres d'art et de plantes. Et l'archédicte Léopold Guillaume, quand il est arrivé dans les Pays-Bas, puisqu'il est venu dans les Pays-Bas, c'est-à-dire qu'il a été gouverneur des Pays-Bas entre 1647 et 1656, il était très content d'arriver dans une région qui était si riche en œuvres d'art, si riche en peintres. Et donc, très vite, il a un peu fait le tour de toutes les grandes villes, qu'il a rencontré les personnalités importantes. Il est allé chez Antoine Trieste, où il a vu sa collection d'œuvres d'art. Et on raconte alors qu'il aurait probablement été assez fort touché par les œuvres d'un peintre, qui est David Teniers le Jeune, que vous connaissez peut-être, qui est donc spécialisé plutôt dans les scènes paysannes. C'est chez Antoine Trieste qu'il a rencontré. Probablement qu'à cette occasion, il a aussi visité les jardins d'Antoine Trieste. Mais ça, on n'a pas vraiment, il me semble, d'accompte, ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, il a demandé à David Teniers le Jeune de devenir son peintre attitré. Et donc, c'est d'ailleurs Teniers qui a fait toutes ces représentations de sa galerie. Une fois que l'archiduc Léopold Guillaume est retourné à Vienne, en 1656, Teniers ne l'a pas suivi, et c'est un autre peintre qui l'a suivi, qui est le fameux peintre dont je parlais au début de cette conférence, dont nous conservons un tableau au Musée Royaume des Beaux-Arts de Belgique. Alors, on pense que c'est lui, son portrait apparaîtrait ici. De nouveau, on n'est pas certain, mais il est probable que ce soit lui, il était lui aussi un homme d'église, et on dit souvent de lui qu'il était un peintre de fleurs. Alors, ce peintre est très peu connu, d'une manière générale. On le connaît surtout pour un inventaire, l'inventaire de la collection de l'archiduc Léopold Guillaume, qui l'a rédigé en 1659, lorsque la collection a été installée à Vienne. Donc, tous ces tableaux qui se trouvaient à Bruxelles ont été renvoyés à Vienne. Et un grand inventaire a été rédigé, et dans celui-ci, on compte 517 œuvres italiennes, 880 œuvres flamandes. Donc, on voit que, même si c'est souvent la peinture italienne qui est mise en valeur dans ses collections, dans ses vues de sa galerie, il possédait quand même énormément de peintures flamandes, et il devait manifestement aussi apprécier cette peinture. Cet inventaire a été publié au XIXe siècle, donc voici la référence, et elle a été aussi étudiée. Et ici, je vous montre une gravure qui date de 1660, donc vraiment au moment où la galerie a été installée à Vienne. Et elle se trouve dans un livre qui est le Theatrum Pictorium de Teniers. Donc, c'est David Teniers le jeune qui a réalisé toute une série de gravures de ses peintures pour pouvoir diffuser la collection. La logique est la même. Et ce livre aura une grande influence sur le développement de l'histoire de l'art. Alors, le peintre, Jan-Anton van der Barren, qui a rédigé cet inventaire, voici l'œuvre qui est conservée au Musée Royaume des Beaux-Arts. Je vais l'expliquer brièvement. Je m'écarte un tout petit peu, mais je pense que c'est important, parce que c'est vraiment un peu à la base de ce travail. Et cette œuvre, vous pouvez aussi l'observer, si ça vous intéresse, au Musée des Beaux-Arts. Donc, en fait, c'est un grand retable en pierre qui est manifestement inspiré de Rubens, dans lequel on voit cette structure qui fait penser à une façade de temple. C'est vraiment Rubens qui a développé ça dans le nord, dans nos régions. Donc, Rubens, il avait fait ce tableau au centre duquel on pouvait voir une statue de Cérès. Quand l'œuvre a été gravée, l'éditeur Cornelis Gall a changé. Il a mis une vierge à l'enfant dans la niche. Et puis, par la suite, ça a été réemployé, réinterprété par plein d'autres artistes. Et Jan-Anton van der Barren, lui, il place une peinture au milieu. Et il orne son retable en pierre de belles guirlandes fleuries et de deux grands bouquets. Et au centre, on peut voir deux registres. Un registre supérieur ici avec une vierge à l'enfant. Une sainte ici qu'on peut identifier comme étant sainte Dorothée, qui était la sainte patronne des fleuristes et des amateurs de fleurs. On a aussi une sainte Agnès avec son agneau. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a sainte Catherine avec la roue. Donc, c'est le mariage mystique de sainte Catherine. Et alors, on a deux saints ici, probablement un saint Dominique et un saint François d'Assise, qui sont tous les deux à l'origine d'ordres religieux du Moyen-Âge. Et alors, dans le registre inférieur, on a une sainte Cécile avec un orgue portatif. Saint Jean avec l'aigle à ses pieds. Et alors, saint Antoine avec un cochon ici. Et alors, les deux personnages vêtus de noir, ce sont probablement des jésuites. Donc, Ignace de Loyola et saint François-Xavier, qui sont aussi parmi les fondateurs de l'ordre des jésuites, qui avait aussi une vocation de prédication. Et ce qui est intéressant aussi dans ce tableau, c'est qu'il comporte des inscriptions. Donc, ce n'est pas seulement une œuvre iconographique, c'est aussi un document historique. Et donc, l'inscription supérieure, elle a été faite en 1641. Et donc, elle dit « Adieu très bon et très grand, à la Vierge mère de Dieu et aux saints tutélaires ». L'auteur a érigé ce monument en 1641. Donc, c'est intéressant parce qu'on a la date. On a aussi l'information selon laquelle sont les saints tutélaires. Et puis, l'inscription inférieure, elle a été ajoutée plus de 40 ans plus tard. « Et elle nous dit « L'ami à l'ami, le frère au frère, le chanoine de Soigny au prévôt du Côte d'Hunberg, le seigneur Jean Avander-Baron mourant, a donné ceci en mémoire de lui-même. Il mourut le 31 décembre 1686 ». Donc, cette inscription nous fournit le nom de l'auteur. Elle nous fournit aussi la date de son décès. Et aussi le fait qu'il était chanoine de Soigny, et c'est vérifié, les archives de Soigny conservent bien son nom. Et alors qu'il avait un frère qui était prévôt du Côte d'Hunberg. Et en effet, les archives aussi confirment le fait qu'il y avait bien un Charles van der Barren qui fut prévôt du Côte d'Hunberg. Et c'était manifestement une famille qui était vraiment ancrée à Bruxelles. Et il avait également un frère qui s'appelle Philippe van der Barren, qui était également peintre, également peintre de fleurs, qui a également réalisé des œuvres qui se trouvaient dans la collection de l'archiduc Léopold Guillaume. Je vais reparler de van der Barren par la suite, parce qu'il a réalisé toute une série d'œuvres pour l'archiduc Léopold Guillaume, et plusieurs qui sont assez intéressantes. Maintenant, j'aimerais un petit peu creuser l'intérêt pour les plantes de l'archiduc Léopold Guillaume. Est-ce qu'il aimait vraiment tant la botanique ? Toutes ces affirmations qu'on lit souvent. Alors, il existe des sources, en effet, qui attestent au moins d'un intérêt, d'un engouement pour les plantes. On a notamment sa correspondance avec son frère Ferdinand III à Vienne. dans lequel il parle assez librement de sa joie quand il arrive à Bruxelles, et qu'il constate que ses appartements donnent sur les jardins. Puis après, il se rend compte que finalement, les plantes qui y sont, ce n'est pas exactement celles qui l'intéressent, donc il aimerait en mettre d'autres. Il mentionne également son souhait d'envoyer des bulbes à son frère, et également de faire venir un jardinier de Vienne pour qu'il puisse choisir des fleurs et les rapporter à Vienne. Donc, les Flandres, les Pays-Bas du Sud, c'était vraiment un lieu de culture, de fleurs assez intense. Et alors, il y a cette lettre du 5 juin 1648 qui est aussi intéressante, il me semble. Je vais la lire avec vous. Je ne me souviens pas d'avoir écrit que les tulipes jaunes-rouges sont les plus belles, ou alors je dois m'être égarée. Les tulipes blanches et rouges aux couleurs de la colombe sont à juste titre les plus appréciées ici. À Tournai, on m'en a offert une douzaine. On ne peut rien peindre de plus beau. Si Dieu m'en donne l'occasion, je veux faire pousser de jeunes bulbes dans un an, deux ou trois ans, afin de pouvoir envoyer gracieusement des tulipes de bonne qualité à votre majesté impériale. À Tournai, un noble m'en a aussi offert un exemplaire jaune-rouge, qui n'a pas son pareil dans tout le pays. Il n'est pas vraiment joli, mais il est des plus rares. Et la tige atteint presque une coudée et demie de haut. La fleur est grosse comme un gros artichaut. Il est incroyable. Les feuilles, pétales à mon avis, semblent comme avoir été coupées avec des ciseaux. À part ça, il est comme les habituelles tulipes jaunes-rouges, qui sont finement marbrées. Chaque feuille ou pétale ressemblant à des plumes de perroquet, raison pour laquelle elles sont aussi appelées papagallos. Il ne s'agit pas d'une malformation. Elle fleurit juste comme ça chaque année. Donc, ce texte qui est dans cette lettre, c'est vraiment le corps de la lettre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en post-scriptum, il a ajouté une information quand même importante. où il dit « Ah oui, au fait, la paix avec les Pays-Bas du Nord est en bonne voie ». Donc, on voit qu'il est tellement exalté par ces tulipes que, finalement, le message politique est relégué à la fin de la lettre, presque comme un petit ajout qu'il avait oublié. Donc, ça, c'est déjà un élément intéressant qui montre qu'il y avait quand même un intérêt, que les tulipes, c'est quelque chose... Bon, évidemment, les tulipes, à cette époque-là, c'était un peu la période... On est quelques années après la grande crise de la tulipe, qui a eu lieu en 1637-1638. Donc, c'était cet engouement pour la tulipe où les bulles pouvaient atteindre des prix exorbitants. Et finalement, il y a eu un peu une bulle financière qui s'est créée. Et puis, il y a eu un effondrement de celle-ci. Et donc, on parle souvent de crise économique. Ce qui est sûr, c'est que ça a provoqué plutôt un peu un émoi et que la tulipe a été vraiment associée à quelque chose, d'une part, de très précieux, mais aussi parfois un peu de futile. Et donc, on trouve souvent au XVIIe et au début du XVIIIe siècle encore des textes qui évoquent la tulipe ou les fleuristes comme des gens un peu futiles. Donc, ça, c'est un détail. Dans cette lettre, on remarque aussi qu'il s'intéresse à la notion de rareté, au fait de peindre, de représenter les tulipes. Et alors, également, il utilise le mot misgbord, qui, donc, c'est vraiment l'idée d'une malformation, d'une monstruosité. C'est quelque chose aussi qu'on peut peut-être mettre en relation avec cette culture de curiosité, de recherche, des choses un peu étonnantes, inhabituelles, qui sont presque des merveilles, en fait. Mais merveilles dans le sens qui suscite l'émerveillement. Donc, voilà. Alors, il existe aussi un livre qui a été publié en 1667, donc un peu après sa mort, et qui évoque le jardin que l'archiduc Léopold Guillaume avait fait faire dans le parc de l'ancien palais du Caudenberg. Donc, il avait en son jardin les plus rares et les plus belles fleurs qui se pouvaient rencontrer. Alors, il y a une carte également. Il existe une carte ici où on peut voir... Donc, elle date... Alors, je n'ai pas mis la date, mais je pense qu'elle date environ de 1659. Donc, peu après son départ, son retour à Vienne. Et alors, ici, j'ai mis un agrandissement. Donc, c'est la lettre K. Et la lettre K fait référence à Domus et Hortus Floreus Archiducis Léopoldis. Donc, c'est le jardin de fleurs et la maison de l'archiduc Léopold Guillaume. Et donc, c'était un aménagement en terrasse. Et c'est vrai que les archives, elles évoquent aussi, justement, les dépenses qui ont été faites pour l'aménagement de ce jardin, même si, bon, ça reste très maigre comme information. Et alors, on a aussi des informations sur ce pavillon, parce que, manifestement, c'est là qu'il avait installé sa galerie de peinture. Donc, pas dans le palais, mais plutôt dans les jardins. Donc, on voit que, manifestement, c'est un peu en dehors de la cour, presque. On est presque dans un milieu un peu isolé, près des vignobles. Et on voit qu'il y a une volonté de réunir les œuvres d'art, les peintures, les antiquités, puisqu'il collectionnait aussi les antiquités. Et justement, ces jardins, ces jardins de fleurs. Et donc, ça, c'est vraiment en phase avec ces anciennes collections où le jardin et les fleurs qui étaient contenues dans ce jardin faisaient partie de la collection. C'était une collection. Et bien souvent, on allait avoir à l'intérieur des bâtiments un droguier, par exemple, ou avec des herbiers de plantes séchées. Maintenant, l'archiduc Léopold Guillaume, je ne pense pas qu'il en ait eu un. En tout cas, je n'ai pas trouvé de source à ce sujet. Mais par contre, on sait qu'il possédait des livres de botanique et des livres sur l'aménagement des jardins. Parce qu'on a conservé un inventaire de sa bibliothèque, quand même. Donc, cette habitude d'associer des objets naturels, des objets de sciences naturelles avec des objets d'art, donc des naturalia et des artificiala, c'est aussi typique de ces anciennes collections. Et ça repose justement sur la comparaison ou en tout cas l'association entre l'art et la nature qui sont deux pouvoirs créateurs. On a le pouvoir créateur de la nature, le pouvoir créateur divin et le pouvoir créateur de l'être humain qui essaye constamment de se mesurer à ce pouvoir créateur divin. Et donc, c'est typiquement ce genre de conception qu'on va retrouver dans nombre d'œuvres d'art qui représentent des choses naturelles, que ce soit des plantes ou des insectes. Ici, je vous montre un tableau. C'est un des premiers grands bouquets de fleurs qui a été réalisé par Jan Bruegel, l'ancien. C'était le fils de Pierre Bruegel que vous connaissez tous. Et donc, on peut voir ici, c'est typique de ces premiers bouquets avec des centaines de fleurs différentes. Il y a vraiment une exaltation de la diversité, de la préciosité aussi de ces fleurs. Et alors, il y avait également souvent dans ces collections, et d'ailleurs, l'archiduc Léopold Guillaume, il en possédait, des œuvres plus petites qui faisaient référence justement à ces curiosités, à ces curiosités naturelles, à cet intérêt pour la nature. Et d'ailleurs, il existe une vue de la galerie de l'archiduc Léopold Guillaume qui met en évidence, donc c'est l'œuvre qui est présentée à l'archiduc. C'est un tableau du peintre Oufnagel, peut-être que vous le connaissez. C'est un des derniers grands miniaturistes de cette tradition de la miniature de l'enluminure. Il existe plusieurs manuscrits où il a vraiment représenté des petites plantes de manière très réaliste et des insectes. Il a également fait des peintures. Il était devenu très célèbre grâce à la publication de son travail par son fils, sous la forme de gravure. Et le fait que l'archiduc soit représenté face à cette œuvre qui lui est présentée, ça montre d'une part que ses œuvres étaient assez prestigieuses, qu'il était prestigieux de les avoir dans sa collection. Et ça montre aussi que l'archiduc Léopold Guillaume voulait se présenter comme quelqu'un qui s'intéressait aussi aux plantes et aux curiosités et aux représentations de la nature. et que c'était quelqu'un d'assez cultivé et que dans sa collection, il y avait aussi des œuvres qui sont peut-être plus en lien avec l'histoire naturelle. Voilà. Alors, c'est la même logique. On voit ici... Bon, on ne voit pas bien. Désolée pour la qualité. Mais sur la table, ici, on peut voir aussi des coquillages. Mais c'est typique, ces collections, elles avaient aussi en général des coquillages. et ça fait partie, c'est la même logique qu'il y a derrière. Alors, il existe une autre source qui est très intéressante. C'est un livre qui est conservé à la Bibliothèque royale qui, en fait, est le catalogue de plantes d'un jardin qui appartenait à un apothicaire bruxellois au XVIIe siècle. Celui-ci s'appelait Jan Hermans et il a publié son catalogue en 1652. Donc, c'est un livre très simple. C'est vraiment juste une liste des plantes. Il en possédait plus de 1650, notamment des variétés exotiques et des plantes rares. Et dedans, au début du livre, il y a une dédicace qui est faite à l'archiduc Léopold Guillaume dans lequel il évoque un jardin de fleurs. Et il dit également qu'il a entendu dire que l'archiduc voulait créer également un jardin avec des plantes rares dans le but de pouvoir méditer. Donc, il y a cette idée de méditation qui m'intéresse particulièrement parce que ça rejoint en fait un élément assez typique de la dévotion jésuite dans lequel la promenade botanique ou plutôt l'herborisation est en fait le point de départ d'un cheminement méditatif. Et donc, c'est une idée qu'on retrouve particulièrement chez un auteur qui s'appelle Louis Richaume qui a publié un livre La peinture spirituelle ou l'art d'admirer, aimer et louer Dieu en toutes choses, en toutes ses œuvres, pardon, en 1611. Et donc, c'est un livre qui était à destination des novices. Et l'archiduc Léopold Guillaume devait probablement connaître cette référence qui était une œuvre très importante. et ici, vous pouvez voir une gravure qui représente le jardin des jésuites à Rome. Et le texte assez long qui accompagne cette gravure évoque plusieurs idées. Tout d'abord, il évoque le fait qu'un jardin bien entretenu, c'est un peu comme une vision du paradis terrestre. Bon, ça, c'est assez habituel. Et puis, il y a aussi d'autres informations comme par exemple le fait que la connaissance des plantes, leur observation, la science qu'on peut en tirer, c'est un peu, il parle de céleste miel qui donne comme un avant-goût de la félicité éternelle en laquelle nous verrons le tout comme nous voyons ici les parcelles. Donc là, c'est vraiment un concept qui a été teinté un peu de néoplatonisme qui est l'idée que le monde dans lequel nous vivons c'est un peu une forme édulcorée de la réalité et que dans l'au-delà ou après la mort, on pourra, ça c'est la version chrétienne, mais qu'on pourra avoir accès aux idées qui sont réelles, parfaites, immuables et pleines. Et puis, il évoque aussi, il dit également au novice qu'il ne faut pas hésiter à réunir des plantes de pays lointains dans les jardins parce que la variété et la diversité des plantes qu'on peut observer, c'est vraiment de cette manière qu'on va pouvoir appréhender la toute-puissance de Dieu et à travers celle-ci commencer en quelque sorte à l'admirer et à le craindre. Et ça, c'est un élément qui me semble important parce que justement la crainte de Dieu dans ce contexte-là, il y a vraiment cette idée qu'elle est une preuve, un signe de sagesse et de science et justement la devise de l'archiduc Léopold Guillaume c'était Timore Domini donc la crainte de Dieu. Donc on a vraiment peut-être qu'il y a d'autres éléments qui peuvent expliquer cette devise mais il me semble qu'il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait retrouver. Et donc, en effet, dans la collection de l'archiduc Léopold Guillaume, il y avait 135 natures mortes. Donc c'est quand même un nombre assez conséquent et je ne vais pas toutes les passer en revue parce qu'on ne les a pas toutes conservées et de toute façon c'est beaucoup trop. Et là, je vous montre une vue de la galerie mais c'est une vue qui date de 1730 donc ce n'est pas du tout comme ça que les natures mortes étaient présentées du temps de l'archiduc Léopold Guillaume. Ça, c'est une vue du XVIIIe siècle où on a voulu juste présenter les natures mortes un peu comme une tapisserie de fleurs en fait. Le contenu a complètement disparu du temps de l'archiduc Léopold Guillaume manifestement dans le cadre de ces commandes il y avait une volonté vraiment méditative. Donc comme je parlais il y avait cette méditation dans le jardin face aux plantes réelles face à leur observation méticuleuse presque botanique et puis les jésuites ont également développé à son plein potentiel la méditation sur base des images des images de la nature que ce soit des paysages mais aussi d'autres images comme par exemple des images de fleurs des peintures de fleurs or comme je vous ai dit l'archiduc Léopold Guillaume avait été éduqué chez les jésuites et c'était un grand protecteur des jésuites d'ailleurs quand il est arrivé dans les Pays-Bas les jésuites étaient très heureux parce qu'ils savaient que c'était quelqu'un qui allait les aider mais j'en reparlerai plus tard et donc ici je vous montre un tableau qui représente simplement un bouquet d'anémones donc cette oeuvre est extrêmement simple on pourrait penser qu'elle est uniquement ornementale toutefois une personne cultivée du XVIIe siècle s'il observait ce tableau surtout avec le profil de l'archiduc Léopold Guillaume probablement que quand il observait ce tableau il devait tout de suite penser au métamorphose d'Ovid dans un premier temps donc au livre X des métamorphoses on raconte la mort d'Adonis Adonis était ce jeune amant de Vénus qui était très très beau et qui en fait au cours d'une partie de chasse a été tué par un sanglier et donc il est mort et donc la Vénus a fait en sorte que de son sang naissent les anémones et au XVIIe siècle déjà au XVIe siècle on retrouve le motif de l'anémone dans les livres d'emblème alors je vais expliquer brièvement ce que sont les livres d'emblème donc c'est un genre littéraire bien particulier qui associe généralement une image un titre et un texte un commentaire la base de ce genre repose sur l'idée que les images ne sont pas facilement compréhensibles surtout certaines images et qu'il faut un commentaire et donc une clé en quelque sorte pour les déchiffrer c'est une littérature qui a eu un grand grand succès et qui a eu un énorme impact sur la peinture sur la grande peinture au XVIe et au XVIIe siècle donc ce sont des sources qui sont vraiment essentielles pour les historiens de l'art et ici par exemple c'est un emblème qui reprend des anémones et donc ça c'est tiré d'un livre de Joachim Camerarius qui était lui-même médecin et botaniste et qui a vraiment exploité le monde végétal dans ses emblèmes et donc le texte fait référence à la brièveté de l'existence tout simplement tout comme le mythe d'Ovid évoquait déjà un peu cette idée puisqu'Adonis était très jeune c'était à peine un adolescent quand il est mort et donc il y a vraiment cette idée que la vie est brève et de même que la gloire et donc ça c'est aussi dans le texte et donc le texte évoque bien vie fugace donc l'idée que le fil de la vie se rompt aussi vite que l'anémone tombe à la moindre brise devant donc voilà alors on retrouve les anémones dans cette oeuvre de Jan-Anton Van der Barren donc j'ai déjà parlé on retrouve le bouquet d'anémones sur la table et alors c'est une oeuvre un peu un peu étrange parce que c'est ce qu'on appelle on appellerait une nature morte mais bon c'est un peu inhabituel d'avoir comme ça un entassement de courges et de potirons et il se fait que dans les emblèmes de Camerarus il a également traité des gourdes et calbasses également dans un dans un message similaire qui donc évoque la brièveté de l'existence et de la gloire donc c'est dans l'idée que tout ce qui naît rapidement meurt rapidement également par contre il y a un autre élément que moi m'a interpellé en abordant ce tableau c'est que presque toutes les plantes en tout cas un grand nombre de plantes qui sont représentées dans ce tableau sont des plantes qui viennent d'Amérique en fait à l'origine donc il y a toutes les courges et tout ça ce sont des donc en Europe on avait le concombre on avait le melon qui venait d'Orient mais le grand nombre de courges qui est arrivé déjà vraiment assez rapidement ce sont des végétaux qui venaient plutôt d'Amérique et qui ont été très rapidement acclimatés et cultivés chez nous et en Espagne évidemment la péninsule ibérique et alors on a également sur la table vous voyez il y a un piment il me semble ça aussi c'est une plante qui vient d'Amérique et qui a attiré l'attention des colonisateurs parce qu'ils cherchaient ils étaient souvent à la recherche de poivre et donc de choses qui pouvaient remplacer le poivre et donc le piment de par sa saveur piquante pouvait remplacer en effet le poivre et alors on a également vous voyez une fleur blanche ici alors il me semble que ça pourrait être une datura donc également une plante originaire d'Amérique et alors on a aussi des physalis ici sur la table et donc cette oeuvre peut-être qu'elle a un discours symbolique en relation avec la brièveté de l'existence mais elle témoigne également d'un intérêt pour les plantes exotiques que ce soit de la part de l'archiduc et peut-être également pourquoi pas de la part du peintre et peut-être que ça fait également référence à justement ce discours qu'on retrouvait chez les jésuites de ne pas hésiter à mettre des plantes exotiques dans les jardins aussi pour méditer justement au sujet de cette variété de cette richesse de la création finalement je ne vais pas rester très longtemps sur cette image parce qu'elle est très étudiée mais on a ici une oeuvre où on voit une symbolique végétale vraiment affirmée ici en relation avec la Vierge et le Christ donc le lys qui est depuis des siècles associé au miracle de l'immaculée conception donc à la Vierge ici peut-être qu'il a été associé également au Christ parce que justement dans cette littérature jésuite on a parfois associé le lys au Christ et au symbole de l'union entre la nature divine et la nature humaine et puis par ailleurs le tournesol le grand tournesol qui était également enfin là je ne suis pas sûre que ce soit le grand mais en tout cas le grand tournesol était originaire d'Amérique c'était une plante qui impressionnait énormément qui a marqué aussi parce qu'elle suit le soleil et donc c'est vraiment ce qui a également été mis en évidence dans les emblèmes quand on a utilisé cette plante le tournesol a remplacé le souci dans ces emblèmes-là dans le calendula mais donc l'idée c'est vraiment c'est une référence au Christ qui est dans le texte et qui évoque justement le fait de pouvoir diriger son esprit vers ce qui est supérieur et divin en quelque sorte alors ces représentations de Vierge à l'enfant sont très importantes pour l'archiduc Léopold Guillaume en tant que membre de la branche autrichienne des Habsbourg il voit une dévotion particulière qu'on appelle bien souvent la Pieta Sostriaca donc la piété autrichienne dont une des manifestations était justement le culte marial le culte de la Vierge Marie vous savez on est un peu dans une période où il y a des troubles religieux donc les protestants d'un côté il y avait forcément les catholiques d'un autre et puis alors les autrichiens ils étaient aussi face souvent à l'empire ottoman donc ils devaient vraiment se présenter comme des grands défenseurs du catholicisme et ça tombait bien en quelque sorte pour l'archiducleopold Guillaume puisque dans les pays bas du sud chez nous le culte marial c'était également quelque chose d'extrêmement important d'extrêmement présent et cette représentation elle est probablement apparentée au type que vous avez sûrement tous déjà vu des représentations de Vierge à l'enfant dans des guirlandes de fleurs donc c'est des peintures qui n'ont pas toujours beaucoup de succès parce qu'elles sont très très religieuses en général et parfois presque considérées comme mièvres néanmoins elles sont quand même très intéressantes déjà elles sont apparues au début du XVIIe siècle donc c'est très rare pour un genre pictural d'avoir comme ça des sources qui concernent l'origine d'un genre pictural et en fait elles étaient vouées à valoriser le culte marial et aussi le culte des images donc vous savez que les réformés ils rejetaient le culte des images ils refusaient également de vouer un culte à la Vierge et donc dans les Pays-Bas du Sud qui étaient de confession catholique il y avait cette volonté d'affirmer non seulement les images mais aussi le culte marial et donc c'est vraiment ce que ces œuvres font c'est à dire que ici je vous présente une des plus anciennes représentations de ces Vierges à l'enfant dans des guirlandes de fleurs en fait il s'agit d'un panneau dans lequel il y a un autre donc c'est un panneau en bois dans lequel il y a une plaque en cuivre donc les supports sont différents entre l'image centrale et la couronne et vous voyez que l'image est également que la scission la distinction entre les deux parties est soulignée comme un cadre doré donc le but c'est vraiment de montrer que cette image est bien une image que les images miraculeuses existent qu'elles sont efficaces qu'elles fonctionnent et que la couronne tout autour par contre il y a une vraie recherche d'illusion pour créer justement une distinction par rapport à l'image centrale qui elle s'affirme en tant qu'image alors chez les jésuites c'est un thème qui a été assez apprécié et ici je vous présente Daniel Segers qui est donc un peintre jésuite également très connu qui a développé le genre qui l'a décliné sous la forme plutôt de statuettes dans des niches un peu comme des trompe-l'œil des grisailles en fait et ça c'est également en lien avec la dévotion qu'on avait dans nos régions jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps que ça de ces vierges miraculeuses qu'on avait trouvées dans la forêt ou dans les bois et pour laquelle on avait construit des oratoires des chapelles et ça donnait lieu à des très grands pèlerinages très important et les gouverneurs que ce soit Léopold Guillaume ou avant lui les archiducs Albert et Isabelle n'ont pas hésité à faire ces pèlerinages et à y participer et donc c'était un élément très ancré dans nos régions dans la peinture de nos régions et dans la peinture flamande alors Daniel Segers il était jésuite à Anvers et il a offert un cadeau à l'archiduc Léopold Guillaume qui est cette oeuvre donc quand l'archiduc est arrivé dans nos régions il est allé rapidement visiter les jésuites d'Anvers et il est allé dans l'atelier de Daniel Segers et il a observé toutes ses peintures il a beaucoup aimé il a parlé avec lui il l'a invité même à Bruxelles pour qu'il vienne voir sa collection de peintures et il a reçu cette oeuvre donc qui représente Saint Léopold en adoration devant une vierge à l'enfant le tout entouré de fleurs et cette oeuvre se trouve aujourd'hui à Montpellier donc elle a été pendant longtemps à Vienne et puis les troupes françaises l'ont ramenée donc fin 18ème début 19ème ils les ont ramenées en France et elle a d'abord été au Louvre et puis maintenant elle se trouve à Montpellier et donc sachant tout cela sachant l'importance de cette peinture son ancrage dans nos régions aussi son origine vraiment de valorisation de l'image du culte marial les représentations que l'archiduc Léopold Guillaume a fait de lui-même dans des guirlandes de fleurs dans des couronnes de fleurs prennent un sens peut-être un petit peu nuancé donc d'autres personnes se sont fait représenter dans des guirlandes de fleurs ça se faisait mais vu le profil de l'archiduc Léopold Guillaume il y a quand même à mon avis quelque chose de plus vraiment une volonté déjà de se valoriser sa propre personne mais aussi de se rattacher à une tradition tradition jésuite catholique de manière assez intense alors la Pietas Austriaca elle a également une autre de ses manifestations c'était le culte de l'Eucharistie et c'était un élément qui était non seulement évidemment qui a suscité toute une série de querelles de nouveau entre protestants et catholiques cette question du rite de la communion pendant la messe donc forcément les catholiques eux estimaient que le corps et le sang du Christ étaient vraiment présents pendant la messe donc c'était un élément très important mais par ailleurs pour la dynastie habsbourgeoise d'Autriche c'était également un élément identitaire et une légitimation dynastique puisque ici c'est une gravure dans un livre publié en 1147 donc l'année où Léopold Guillaume est arrivé à Bruxelles et donc ça c'est un détail ici on peut voir en fait Rodolphe Ier qui est le premier rempereur d'Habsbourg qui est face à la personnification de la foi qui tient justement un calice où on peut voir l'hostie et en fait une légende raconte c'est un peu un mythe fondateur de cette dynastie que Rodolphe Ier chevauchait ses terres quand tout à coup il a rencontré un prêtre qui transportait le viatique c'est à dire cette hostie qu'on va donner à un mourant pour qu'il puisse recevoir le dernier sacrement et donc il lui aurait donné son cheval pour que le prêtre puisse aller plus vite et à ce moment là le prêtre lui aurait prédit un brillant avenir ce qui se réalisa puisqu'il est devenu empereur du Saint-Empire en 1273 pardon et donc l'archiduc Léopold Guillaume il a accordé beaucoup d'importance à cette dévotion eucharistique et ça tombait bien parce que justement la fête du Saint-Sacrement du Miracle donc il fêtait l'Eucharistie c'était la fête la plus importante à Bruxelles pendant très longtemps avant jusqu'au début du XXe siècle je pense et il a commandé toute une série d'oeuvres qui reprennent justement ce thème donc ici je vous montre un des tableaux qui reprend ce thème qui est donc de Jan Davidsson de Heme qui est un peintre de fleurs très connu également et on peut voir donc un grand calice avec une hostie rayonnante et alors dans une niche et tout autour des fruits et un peu on a un peu cette image des récoltes un peu à l'antique avec Bacchus et Cérès donc c'est un peu cette idée là et forcément on a le blé et les raisins qui évoquent justement la transformation du pain et du vin en corps et en sang du Christ donc on peut se dire que cette image par exemple invitait à une réflexion sur ce miracle de la transsubstantiation néanmoins il est probablement qu'on peut aussi y voir un thème supplémentaire qui est le thème du soleil eucharistique c'est un thème qui a été traité à de nombreuses reprises dans les Pays-Bas du Sud notamment sous la gouvernance de l'archiduc Léopold Guillaume dans le cadre de grandes expositions publiques qui étaient organisées en fonction un peu des fêtes calendaires ou de grandes entrées de personnages puissants et souvent les ordres religieux et les collèges par exemple le collège des Jésuites étaient souvent les porteurs de ces grandes expositions et ils créaient tout un décor éphémère des grandes affiches des peintures des structures parfois assez conséquentes qui étaient disposées un peu partout dans la ville sur les façades des bâtiments et alors il y avait des grandes processions qui passaient au milieu de tous ces décors et donc ils pouvaient les voir les lire et souvent ces images étaient accompagnées de textes d'énigmes et donc ça c'était un peu un exercice pour les étudiants de fabriquer ça et c'est ce qu'on appelle également des emblèmes mais c'est un peu différent ce n'est pas comme le genre littéraire mais ça fonctionne de la même manière et donc le thème du soleil eucharistique était un thème fréquent puisqu'à Bruxelles c'était une fête importante et ici par exemple je vous montre une image qui reprend justement ce thème là où on peut vraiment voir de nouveau un peu cette forme de corne d'abondance avec le blé le vin et alors le soleil et donc le discours derrière ce thème c'est simplement que que c'est grâce à Dieu qui est comme le soleil que la nature peut prospérer que le monde peut prospérer et que les fruits et les plantes peuvent fructifier et l'être humain peut en jouir c'est un thème qui a été traité plusieurs fois comme je vous le disais ici on a on a vraiment ce ce calice rayonnant qu'on retrouve chez Yann Davidson de Heem et alors Yann-Antoine Van der Barren dont j'ai déjà parlé a lui aussi traité ce thème de manière un petit peu différente donc on voit que lui l'hostie est justement dans une espèce de pièce d'orfèvrier qui est soutenue par trois petits angelots dont un tient une croix et l'autre une encre alors ça ce sont des attributs en général qui sont associés à la foi d'une part et à l'espérance qui sont deux vertus théologales les vertus théologales ce sont les vertus que l'être humain doit entretenir pour pour pouvoir avoir une bonne relation avec Dieu pour pouvoir entre guillemets s'unir à Dieu d'une certaine façon et ce qui est intéressant c'est que cette image contient également une inscription qui est là et donc que je vous ai remise ici c'est donc oh amour toi qui toujours brûle et la suite de cette de cette citation c'est et qui ne s'éteindra jamais et donc charitas deus meus à s'endeme donc charité qui est mon Dieu embrasez moi donc c'est une espèce d'invocation à l'amour divin qui est présenté un peu comme un feu un feu divin ce qui est intéressant c'est que cette citation elle est tirée de saint Augustin et que saint Augustin justement il parle de plusieurs choses il évoque justement la foi et l'espérance donc ces deux petits personnages qui sont justement les moyens pour résister aux tentations de ce monde et donc sachant tout cela sachant qu'il y a manifestement un discours augustinien dans le centre de l'image on peut se demander si la guirlande tout autour que d'une manière générale on décrit comme purement ornementale n'a pas elle aussi un sens et simplement le sens d'une vanité donc les vanités j'imagine que vous savez ce que c'est donc ce sont ces ces tableaux qui représentent bien souvent un crâne des bulles savons des tulipes et qui évoquent un peu la brièveté de l'existence le fait qu'il faut se tourner vers Dieu parce que la vie est brève enfin voilà c'est toujours ce même discours et saint Augustin il a justement donc les vanités pardon c'est un un thème qui est associé à un texte biblique l'Ecclésias donc c'est ce texte que vous connaissez aussi sûrement tous vanité dévanité tout n'est que vanité et donc ce texte c'est un texte important et il a été commenté par saint Augustin et saint Augustin justement quand il parle de ce texte il évoque justement les êtres humains qui pourchassent des choses du plus bas degré comme si elles étaient du plus haut degré et justement ces choses qui sont en fait des choses temporelles changeantes terrestres charmantes aussi qui charment les hommes par 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 l'essence et qui l'empêchent de s'unir à Dieu et donc les fleurs évidemment elles sont très belles elles sentent bon elles ont vraiment tout de suite été considérées comme parfaitement adéquates pour évoquer ces choses du plus bas degré en plus elles sont vraiment terrestres par excellence si on peut le dire et et donc elles sont vraiment semblées idéales pour évoquer cette idée de vanité d'autant plus qu'ici on a ces fameuses tulipes panachées dont l'archiduc Léopold Guillaume expliquait les tulipes marbrées qu'elles sont les plus recherchées c'est aussi quelques années après la crise c'est la tulipe dont j'ai déjà parlé où je vous expliquais qu'elles ont été perçues comme des choses vraiment futiles et par contre à des prix exorbitants et par ailleurs aussi les tulipes pouvaient assez facilement changer de couleur changer d'aspect et donc souvent on les présentait vraiment comme des végétaux un peu instables et typiquement ce qui est instable est contraire à ce qui est divin qui est immuable inchangeable donc disons que ça colle c'est assez bien et de même on remarque une insistance quand même assez marquée pour les narcisses et les narcisses vous connaissez aussi tous l'histoire de narcisses il a assez rapidement symbolisé également un peu à amener une idée de vanité en fait voilà et finalement je vais terminer par cette image qui représente un grand bouquet de tulipes principalement et alors on a aussi des narcisses un peu étranges avec un cœur noir bref c'est pas le bon terme botanique mais voilà mais donc ça c'est une oeuvre qui célèbre la bataille de Graveline qui est une des plus grandes victoires militaires de l'archiduc Cléopold Guillaume elle est représentée la bataille est représentée dans le fond et donc ce bouquet il met en valeur il commémore cette victoire militaire mais je pense que justement la présence de ces tulipes et de ces narcisses c'est aussi un appel à la modestie pour l'archiduc quand il voit ce tableau il se rappelle que les succès militaires la gloire c'est très bien mais qu'il faut quand même faire attention que ce n'est que vanité en quelque sorte donc voilà pour conclure cette conférence je vous montre ce tableau qui en fait est un modèle donc c'est en quelque sorte un modèle préparatoire pour le frontispice donc la gravure qui ouvre le livre du Theatrum Pictorium de David Teniers dont je vous ai déjà parlé également où on peut voir l'archiduc qui est représenté ici dans cette couronne de laurier de palme avec ici Minerve toute une série des armes donc il se présente comme un protecteur un protecteur de la peinture ici mais aussi des arts puisqu'on a d'autres tableaux en dessous il y a des monnaies donc c'est la numismatique c'est des collections très importantes et il y a également un livre de musique puisque l'archiduc Cléopold Guillaume était aussi un grand 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 amateur de musique c'est sous sa gouvernance qu'il y a eu les premiers opéras à Bruxelles et donc on remarque ici aussi qu'il y a quand même des tulipes alors quel est le but de cette image est-ce que ça ça évoque également une idée de modérer un peu sa gloire et sa victoire ou est-ce que c'est une évocation de son amour pour les plantes amour qui au terme de cette recherche est quand même plutôt confirmé il me semble donc c'était la question un peu de base et je voudrais aussi à travers cette conférence montrer que la peinture de fleurs n'est pas juste un genre ornemental beau c'est aussi un genre qui a été utilisé par les plus puissants à des fins d'expression dynastique d'expression personnelle de dévotion également de piété personnelle que ce soit pour l'archiduc Léopold Guillaume mais aussi pour par exemple Daniel Segers qui a utilisé la peinture de fleurs pour apporter des privilèges à son ordre religieux puisqu'il offrait tous ses tableaux aux plus puissants et aussi à des peintres plus modestes comme Jean-Antoine Van der Barren donc ce tableau que je vous ai montré qui est au Conservé aux miséros et des beaux-arts de Belgique qui est vraiment un tableau très personnel puisqu'il évoque son frère il évoque ses propres saints tutélaires et donc les fleurs sont aussi manifestement quelque chose qui lui tenait à cœur donc voilà c'est comme ça que je terminerai ma conférence voilà aplausos applaudissements applaudissements Merci.